RFI, France 24, présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais Cette difficulté d'écrire qu'on prête aux écrivains n'est pour eux qu'une difficulté de plus à cause de l'exigence. Notre invité du jour a déjà une longue carrière derrière lui, avec son équipe du... Un 9-9-5 ! Ils ont conquis la France en raflant au passage une victoire de la musique. Conscients de la chance qu'ils ont eue, ils clament Tu as béni mon équipe, tu as béni mon équipe Mais comme pour s'accomplir au sein d'un groupe, il est important aussi de s'accomplir personnellement. Chacun des MC d'un double 9-5 gère son label Alors ils poursuivent des carrières solo, en mode C'est donc en cavalier seul que notre hôte continue son chemin afin de délivrer des émotions et ses punchlines légendaires. Réputé pour son honnêteté intellectuelle et son franc-parler, il passe aisément de l'amour à la haine en assumant ce paradoxe. Travaillons dur, très dur ! Il n'a jamais rien lâché en revenant toujours fort et en clamant. Il fait escale aujourd'hui dans les studios de Légendes urbaines pour nous raconter son incroyable parcours. J'espère qu'il ne va pas me dire... Tu poses beaucoup de questions, t'es pas Laurent Boyer ! Parce qu'en effet, ici, nos invités sont des légendes plus que confirmées. Messieurs, dames, juste pour vous, Sneezy, coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Je voulais la rose mais elle a eu les ronces Quand un homme n'est pas clair, faut lui ôter le masque Elle voulait du concret, voulait une réponse J'étais pas prêt à lui donner le max J'ai beau être rempli de bonne volonté J'ai toujours besoin d'une gadget qui me vide Je résiste pas longtemps, les minutes sont comptées Et c'est le sang des sirènes qui me quitte J'attends, t'es juste un signe de ta part J'avance, c'est plus, je passe, c'est plus les rapports Sneezy dans les studios de Légendes Urbaines. Bienvenue mon ami, comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Écoute, nous on est ravis aussi de te recevoir. T'es né à Paris. Yes, dans le 14e. Yes, tu es originaire du Maroc. Non, en fait c'est plus compliqué que ça Je suis originaire du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Mais non ! Je suis Maghreb United à fond C'est pour ça qu'il y a une colocation dans ta tête J'ai tous les caractères qui se mélangent Du coup, mon père est tunisien Et ma mère marocaine est un tout petit peu algérienne Du coup, j'ai un peu du sang de tout le Maghreb Parle-nous un petit peu de ton enfance Mon enfance, on va dire que ça a commencé Sur les chapeaux de roue Je suis né en 92 à Paris Et du coup, notre papa, enfin j'ai une soeur, une grande soeur Et notre papa, il est parti un peu tôt Quand j'avais deux ans Et voilà, ma mère, elle n'avait pas les papiers Du coup, elle n'était pas régularisée Donc c'était compliqué de bosser Elle arrivait à enchaîner des petits boulots Et voilà, elle a réussi à nous élever Malgré tous les obstacles qu'on a pu traverser ensemble Il y a de moins en moins d'hommes et d'artistes qui sont, de rappeurs en l'occurrence Qui sont capables d'écrire de belles histoires d'amour Et de parler de leurs histoires d'amour Est-ce que c'est le fait d'avoir été élevé par des femmes Et d'avoir grandi avec des femmes Accompagné par des femmes Qui fait que tu as cette facilité-là ? À parler des femmes ? Je ne sais pas si c'est ça Mais je pense qu'il doit y avoir un peu de cet aspect Parce que, ouais, j'ai un énorme respect pour tout le monde en général Mais c'est vrai que ce que vivent les femmes Certaines femmes dans certaines situations On sait que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui D'être une femme qu'être un homme dans cette société Il faut dire ce qui est Et bien sûr, ouais, j'ai cette facilité-là Comme tu dis Mais c'est plus une facilité en général à dire ce que j'ai vécu Et comment je vois les choses Parce que j'essaie d'avoir le moins de tabous possible avec mon art, en fait Qu'est-ce que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas fait de rap, en fait ? Tu avais fait des études, qu'est-ce que tu voulais faire ? À la base, de base, de base Comme tout le monde Comme tous les garçons des années 90 footballeurs Parce que franchement, c'est ma passion avant même la musique En tout cas, t'aimes le foot Et le foot t'aime aussi Ah ouais ? Tu vas comprendre pourquoi Bonjour Juliette, bonjour à tous Salut Sneezy Adrie J'espère que vous allez bien J'ai une petite question pour toi Ma question, elle est simple J'aurais voulu savoir si... T'avais... La possibilité d'échanger ta carrière actuelle Il sait Contre une carrière de footballeur Il sait Est-ce que tu le ferais ? Ah, ça me fait plaisir Adrien Ravio, grande star du foot Franchement, c'est la classe Attends, bah oui, c'est la classe Qui joue à la jupe, c'est ça ? Exactement Voilà, jupe de Turin en Italie Une meuf qui fait comme si c'était le foot Qui est une méga star Et qui, voilà, qui te connaît bien Qui aime beaucoup tes sons Merci à lui d'avoir accepté De faire une vidéo Qu'est-ce que tu lui réponds ? Si c'est pour reprendre la carrière d'Adrien Je le fais direct Ouais Je jouais à la juventus de Turin Équipe de France C'est énorme Ouais, c'est plein de rêves en fait En fait, la différence qu'il y a Entre le foot et le rap Pour moi, c'est que Quand j'étais tout petit Je rêvais littéralement C'est-à-dire que je dormais Et je rêvais d'être footballeur Et ce que j'ai pas eu avec la musique Donc, c'est comme je te dis Le foot, c'est toujours un truc Un peu plus puissant Après, je suis trop content De ce que j'ai fait dans ma vie De ce qui m'arrive Et de la carrière que j'ai Mais, ouais, je sais pas J'ai l'impression qu'il y a un truc D'intensité plus forte Quand tu joues au foot Tu fais du rap conscient Aussi, beaucoup Souvent, pas sur tous les titres Mais je considère quand même Que tu punches T'envoies beaucoup de messages Et notamment récemment Aux journalistes Qui vulgarisent C'est pas la première fois Je le fais depuis longtemps Bien sûr Et à juste titre J'ai envie de te dire Quand les gens Finalement Ne font pas leur travail Correctement Et c'est vrai qu'on est Dans une ère De vulgarisation Dans une ère Binaire Où en fait Soit c'est blanc Soit c'est noir Il n'y a plus aucune place Pour la subtilité Le vrai débat Et l'écoute De l'autre Un peu à l'image De Zemmour VS Youssoufa Toi t'as eu un clash Avec Pascal Praud Qui s'est insurgé Sur une punchline Que t'avais envoyée Mais ça t'a quand même Valu d'avoir une enquête Qui est en cours Qui est en cours C'est quand même pas N'importe quoi Comment t'expliques Que ce genre de situation Peut se produire en fait C'est pas un clash Que j'ai eu C'est lui qui s'est mis en clash Moi j'ai juste fait Une phase marrante Sur lui La punchline Elle joue sur amateurs Et pros Et c'était là Que je voulais apporter Un truc drôle Après bien sûr Ils n'ont pas la ponctuation Quand je fais de la musique Mais il y avait une ponctuation Et la phrase d'après Ne les concernait pas Du coup bon ça J'ai dû me justifier Bien sûr A la police Et t'as dû te justifier A la police Ouais J'ai été convoqué Le premier jour du confinement Du coup A la police judiciaire Et l'enquête est en cours Donc je ne sais pas Si j'ai le droit De trop en parler ou quoi Mais je ne suis pas sûr D'avoir des poursuites Parce qu'il y a quand même Un arrêté qui existe Depuis l'affaire Yusufa Zemmour C'est que je n'étais pas au courant Donc c'est toi Qui m'as appris ça justement Ouais Qui dit que Qui dit qu'en fait Le rap a une certaine Enfin il faut prendre le rap Avec la marge de violence Qui peut contenir Tu vois Comme tous les Comme tous les arts En général Bien sûr On ne reproche pas A Quentin Tarantino D'exploser des visages A tout bout de champ Dans ses films On ne reproche pas A Intel de faire ci De faire ça Mais quand c'est un rappeur A partir du moment Où il est un peu virulent Et qu'il dit un truc Qu'il dénonce Et que ça ne leur va pas Bah c'est police Mais ça ne devrait pas être comme ça Parce que C'est quand même scandaleux Parce que Est-ce que tu penses Que c'est parce qu'on ne considère pas Le rap comme de l'art En fait finalement Je pense que les médias généralistes Le considèrent pas encore Comme un art à part entière Je crois qu'ils pensent Qu'encore c'est une mode En fait Mais ils n'ont pas compris Que ça dure depuis 30 ans Plus de 30 ans Que c'est la musique numéro 1 Qui fait danser leurs enfants Bien sûr Qui les fait danser aussi Parce qu'ils dansent dessus Mais ils sont hypocrites Bien sûr Mais non Ouais malheureusement Je pense qu'il y a encore Des années de travail Il y a encore des années de travail De faire rentrer dans les Dans les têtes Que ouais C'est de l'art Gainsbourg On ne lui a jamais reproché Enfin On ne lui a jamais reproché C'est vrai En tout cas Il ne s'est pas retrouvé Chez les keufs Non Brassens non plus Brassens non plus Voilà Brêle non plus Et voilà Ferret J'en passe en fait On considère encore Que ce sont des grands classiques T'as l'air toujours sérieux Alors qu'en fait Moi j'ai quand même parlé Avec ton entourage Qui m'a dit A l'unanimité Que t'étais la plus grande Kermesse de l'histoire De l'humanité D'ailleurs certains se demandent Pourquoi tu n'es pas devenue Humoriste plutôt que rappeur On me le dit tout le temps C'est quoi Alors Quel est ce décalage ? En fait c'est juste que Non mais même dans la vie En général Quand on me connait pas Je suis pas très extraverti Après quand on me connait Et qu'on débloque On m'a dit que c'était Pire que pire que tout Et en plus les équipes Qui m'ont dit ça Ont déjà une espèce De niveau Ah c'est incroyable Tu vois de qui je parle Je pense Non j'aime beaucoup rire En fait Je me rends compte A chaque fois que je me dis Putain Si on riait pas Ça serait relou Parce qu'il y a des moments Très difficiles à vivre Sur cette planète Et je pense que le rire Ça atténue plein de trucs Et ouais non je suis un déconneur De ouf franchement On va se quitter Avec un extrait Que tu nous offres en live De ton nouvel album Nouveau mode Yes Non stop Mais avant de se quitter Quel serait le message universel Que tu aurais à passer ? Essayons d'être Les plus bons possibles Parce que c'est comme ça Qu'on va réussir À vivre ensemble En fait C'est être Se remettre en question Se regarder dans la glace Et dire Bah faut que je sois une bonne personne C'est très bateau aussi De dire ça Mais c'est ce que je pense vraiment C'est Je sais pas Aider les autres Être en Bah en fait Si tu veux être heureux Il faut être une bonne personne Quand t'es un connard Tu peux avoir tout ce que tu veux T'es un connard Et tu le sais Et je pense que c'est Tu crois qu'ils le savent ? Des fois ils le savent pas Non je te jure Non si 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 Tout le monde sait ce qu'il est Si si Tu peux te mentir à toi-même C'est facile Je sais le faire moi aussi Ouais Mais Mais ils savent C'était un vrai plaisir De te recevoir Merci beaucoup La famille Le plaisir partagé Rendez-vous sur le Youtube De Légendes urbaines Abonnez-vous Abonnez-vous C'est important Parce que les émissions sont Bah ouais Ça coûte rien De s'abonner C'est gratuit Vraiment Et puis surtout Vous verrez l'émission En intégralité Émission formidable Avec notre ami Sneezy Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Même heure Même endroit Et en attendant Paix Amour Lumière Sur vous One love One love Sneezy Ok Je crois que ça va pas bien Je suis sur Paris Sud Le secteur est quadrillé Je t'ai dit J'écoute que ma daronne Comme Adrien Je peux pas nous doubler En rouleau centre Elle m'y finira toujours Sur nos chambres Et d'la retardement C'est un peu comme Quand le couteau rentre La mère de mon ex Doit me regretter fort Quand elle voit La dégaine de son nouveau genre Et je crois que ça finit Toujours pas enceinte Mais elle marche dans la rue Avec une boule au ventre Les maisontistes Ne savent plus quoi signer Mais hamdoullah Malgré la carrière en bancie Je suis disponible En streaming et dans le ciné Toi on sait toujours Pas quitté comme Banksy T'es connu en France Mais dans pile 4 villes Je me fond fondre Avec une pile de piles Adfil Trace de rouge à lèvres Sur le jean Calvin Inchallah Ça c'est de Djibou Alvin Ils sont en tête Les Charles Me Ils sont prêts à tout Pour ne pas perdre des places Mais qui est vrai Qui est falsche Je fais mes prêts Les tifatres Les hlales et les tasses Ils sont en tête Les Charles Me Ils sont prêts à tout Pour ne pas perdre des places